30 secondes pour vous dire qu'il y a toujours 40% de promos sur toute la boutique jusqu'au 19 mai. Donc pour ceux qui veulent se former, ceux qui veulent prendre un preset, quelque chose comme ça, n'hésitez pas, je pense que c'est le moment, c'est la plus grosse promo que j'ai faite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous former. Donc fin de la parenthèse, on va passer à la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de comment rendre une voix plus brillante, plus claire, plus moderne, la faire vraiment briller au max. J'ai prévu quelques petites techniques à vous montrer. Ça va de l'EQ à la saturation, à la saturation en parallèle et à autre chose qui est assez cool, que je vous avais déjà montré vite fait, mais je vais mieux vous expliquer ici. Donc voilà, la voix de départ, donc là pour l'instant, j'ai rien mis qui la fera briller, c'est ceci. Alors la première technique pour faire briller une voix, vous la connaissez, c'est d'utiliser une EQ. Donc on peut prendre un equalizer, par exemple celui-ci, et on peut venir mettre un boost ici pour faire briller un peu de voix. Ça, en choisissant les bonnes fréquences et en allant vraiment, hop, faut pas y aller trop fort non plus, mais en essayant de choper vraiment le truc avant que ça commence à siffler, en prenant des fréquences aux alentours de 4000, 6000, 7000, 8000, vous allez commencer à pouvoir donner de la brillance à votre voix, vous allez commencer à donner un côté un peu plus moderne. Et ici, avec un shelf haut, vous pourrez donner de l'air, ce qui va donner un effet vraiment de voix plus ouverte. Personnellement, je fais plus trop avec les EQ comme ça, j'aime bien le faire avec cette EQ là. Alors, vous pouvez utiliser là le Trident, un Pultec, un SSL, en fait c'est des EQ analogiques, enfin des émulations d'IQ analogiques, qui vont faire qu'en fait vous allez générer un peu de saturation quand vous allez pousser les boutons. Donc par exemple ici, ici je suis allé très fort, j'ai mis 7 dB 5 à 3000 Hz, 7 dB 5 à 15 000, c'est vraiment beaucoup, faire attention, mais c'était pour vraiment vous montrer à quel point ça peut apporter de l'air. D'accord, là on vient faire complètement shine la voix, le truc c'est qu'on perd un peu de corps et tout, parce que là effectivement j'y suis allé un peu fort. Donc ce qu'on peut faire c'est venir baisser, hop, on va baisser par exemple l'air et on va baisser un peu celui-là aussi. On va rajouter les autres. D'accord, et le but en fait c'est de venir justement, bah faire briller cette voix pour la rendre. Parce qu'en gros dans les musiques modernes, on a beaucoup de basses fréquences, des 808, des grosses ris basses et tout. Et si on vient du coup avoir un peu moins de bas et un peu plus de haut, souvent eh bien on va avoir quelque chose d'où la voix se place mieux par rapport à la basse, qui est quand même assez omniprésente dans plein de styles modernes. Avec une voix plus brillante on va avoir une meilleure définition de voix, on va mieux comprendre, ça va être plus intelligible et donc c'est intéressant de faire briller une voix. Maintenant, hop, je la remets à zéro ce truc-là et puis on va le faire directement pour essayer de vous montrer à peu près jusqu'où on peut aller et jusqu'où c'est intéressant. Pour choisir ici ce que je fais c'est que je viens mettre un peu à fond et j'écoute comment ça rend. J'écoute celui qui siffle le moins et qui me donne le plus de clarté. Celui-là on sent un... Celui-là pas mal. Pas mal. Un peu trop agressif. Donc j'hésiterai entre le 5000 et le 9000 pour écouter. J'aurai tendance à aller plutôt vers le 9000, sauf que ce que je vais faire c'est que je vais le remettre à zéro. Et je vais écouter ici vu que j'ai un 8000. Et j'aurai tendance à aller au 15000 ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire hop du 9000-15000. Il faut faire un choix. Ici on va avoir plus d'air. Et ici on va avoir plus de brillance, plus de corps et une voix plus présente. Donc ici moi je ferai plutôt le choix de l'air dans cette voix parce qu'elle a déjà pas mal de mythes. Ça c'est la première méthode mais je pense que vous la connaissiez. C'est une méthode avec un EQ. Donc j'aime bien le trident mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. SSL, Mani Marokin, vous pouvez prendre les Nives, vous pouvez prendre les Pultec. Celui que vous voulez, des trucs de Waves, du AD. Ce que vous voulez c'est vraiment à la préférence des gens. Maintenant la deuxième méthode ce serait d'utiliser par exemple une saturation parallèle. Donc ce que je vais faire c'est qu'en parallèle j'ai ma voix principale. Je vais ouvrir un bus, une piste d'effet où je vais dupliquer ma voix. Ce qui va faire qu'en fait on va avoir le signal sans l'effet et le signal avec 100% d'effet. Et ensuite on va venir doser le signal, on va venir doser l'effet pardon, pour ajouter ce qu'il faut d'effet au signal sans effet. D'accord ? Donc tout simple. Ici j'ai ouvert d'abord un DSR pour enlever un peu de S d'agressivité qu'il peut y avoir de base. D'accord ? Donc ça vient enlever quelques S et ensuite derrière j'ai mis ça. Ça c'est un, en gros c'est une émulation de saturation, c'est Waves qui fait ça. Ce que je fais c'est que je le mets sur le mode AX. Parce que le mode AX en gros c'est le mix à 100%, c'est tout à 100%. Je mets l'effet à 100%, je mets l'entrée et la sortie à 0. D'accord ? Et ça je le bouge jamais. D'accord ? Ça c'est des réglages que j'utilise, j'utilise toujours les mêmes. C'est exactement ces réglages là, ces réglages, voilà, je les change pas du tout. Et ce que je fais c'est que je lance donc cette tranche de saturation dans ma voix principale. Et on écoute ce que ça donne. 100. Avec Là on vient ajouter pas mal d'air. Sauf que, en fait là c'est beaucoup trop. Donc ce qu'on vient faire c'est qu'on vient baisser la quantité d'effet. Donc on se met un peu bas et on va remonter pour base. Donc là c'est pas mal, on va écouter 100. Là on vient donner un peu de présence d'air pour vous montrer un peu ce que ça fait. On va ouvrir le Curve Analyzer. Hop, on va en mettre un devant, un derrière. Voilà. En gros ça fait ça sur votre EQ, plus de la saturation. Donc ça vient booster quand même pas mal les, comment dire, les médiums. Donc ça donne pas mal de présence, on entend que là ce n'est pas que de l'air. Et ici on a quand même un beau boost dans les hautes fréquences pour donner de l'air. Donc ça c'est une méthode qui peut être intéressante, qui peut bien marcher. Ensuite, moi la méthode que je préconise et que j'utilise le plus souvent, c'est d'abord un peu d'EQ comme je vous ai montré au début, puis j'utilise le Spectre. Spectre en gros ça va être une saturation. On va pouvoir choisir chaque bande comme si c'était une EQ. Et on va pouvoir choisir un type de saturation. C'est-à-dire que ici, hop je vais m'éteindre ici, je vais m'éteindre là. Ici par exemple, à 2000 Hz je vais booster de 1,5 dB en Rectify. Donc Rectify ça donne cet effet là. D'accord ? Alors pourquoi je veux cet effet là ? Parce que je veux donner un peu de mordant à mon médium. Parce que je veux que mon médium soit un peu saturé, soit un peu cool. Je ne le mets pas aussi fort bien sûr. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis un cassable, je suis le mur port. Mais on entend directement quand je l'éteins, la voix devient un peu fluette, devient un peu, voilà on l'entend moins et tout. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. On va lui donner directement de la présence. Ensuite, j'ai un deuxième point ici. Euh non, ici. Donc ici c'est 5200 Hz. On voit que comme tout à l'heure j'avais trouvé le 5000 Hz. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis un cassable, je suis le mur porteur pour ma mère. D'accord, c'est pareil, on trouve une fréquence qui nous plaît. Et puis on vient la saturer, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut bien écouter, il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Mais avec ce plugin, une petite technique. Et ici, on écoute que c'est l'air. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis un cassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Ici, on va ajouter tout ce qui est air et tout ce qui va nous donner vraiment de l'intelligibilité. Et faire, voilà, remplir notre voie d'air et la rendre vraiment plus cool. Donc ça, c'est, je ne sais plus combien je l'avais mis, mais on va dire comme ça. Et ici, vous avez un petit bouton de mix qui est très cool parce que ça fait comme ce que je vous ai montré tout à l'heure en parallèle. Vous allez pouvoir doser la quantité. Donc si vous voulez, vous pouvez aller un peu plus loin sur les réglages. Dire, ok, je donne vraiment du brillant, je donne vraiment de la saturation. Mais on va venir baisser un peu le mix pour baisser la quantité globale du truc. En tant que là, il y a plus de saturation, on va baisser la quantité globale du truc. En tant que là, il y a plus de saturation, on va baisser la quantité globale du truc. Tout dans la façade, moi je suis un cassable, je suis le mur porteur pour ma mère. D'accord, donc vous avez compris, ça c'est un super saturateur. Donc ça revient à peu près au même que ce que je vous ai montré avant. Vous pouvez aussi utiliser, pour ceux qui n'ont pas Spectre, je trouve que Spectre c'est le mieux pour faire ça. Mais vous pouvez utiliser Vitamine, vous pouvez utiliser Saturne, vous pouvez utiliser tout un tas de choses comme ça. Le Vitalizer aussi, si vous voulez, qui est ici. Vous pouvez utiliser ce genre d'outil là. Mon préféré c'est le Spectre, mais tous les autres fonctionnent aussi très bien pour faire ça. Notamment Vitamine qui est assez simple d'utilisation, vous boostez un peu ici. C'est pareil, vous avez des tranches, vous venez booster ou descendre, voilà. Ensuite, la dernière méthode, c'est pas vraiment une méthode qui va donner du brillant de la même façon. Parce qu'en gros, je mets le DSR comme sur le FX, mais derrière je mets un Tectonic. Tectonic, c'est un plugin, c'est un peu rare comme plugin, on le voit pas souvent. Mais en gros, je fais exactement ces réglages là. Et pareil, je bouge pas mes réglages, ça c'est un bus, je le mets tout le temps. Enfin, quand je le mets, je bouge jamais les réglages. Donc je mets ça, ça va en gros m'apporter de la saturation, m'apporter des hautes fréquences, fréquences médianes. Et je viens baisser les lots médium et je viens baisser les lots. Ce qui fait qu'en fait, on va booster les hautes, baisser les lots. Donc comme tout à l'heure, on va venir en parallèle. Et sauf qu'avec ça, je le combine avec un chorus. Donc chorus R-chorus, c'est mon préféré. Je le trouve imbattable ce chorus-là, avec le multi-chorus et tout. Mais en tout cas, c'est la suite R. Je trouve que c'est imbattable d'un point de vue chorus. Et ça, pour resserrer un peu mon chorus, parce qu'il est un peu large pour le coup. Et donc, quand on la lance, là, l'effet va être fort. On va le baisser par la suite. En fait, ça va me donner un espèce d'effet de saturation, chorus, air, un peu à la trévisse. Donc si on écoute comme ça. Et sans. Vous voyez, on passe de ça. Donc ça fait vraiment à la trévisse. On a ce gain d'air, ce gain de brillance, ce gain de présence, un peu. On perd un peu en bas aussi. Et chorus, donc, on a cette espèce d'effet qui bouge à droite à gauche. Et ça, c'est pour quand même limiter l'effet du chorus, parce que si je l'enlève, on voit que c'est beaucoup trop large. Moi, je le resserre, là. Et ça, ça vous permet de resserrer ou écarter selon l'effet que vous voulez, selon la quantité que vous mettez. Là, j'en mets pas mal pour que ce soit bien audible. D'accord, on écoute. Mais en fait, même si vous le mettez plus bas, vous entendrez quand même l'effet. Et on passe avant-après, c'est moins impressionnant. Ça va donner cet effet, un peu ce petit grain, un peu métallique, un peu qui bouge, un peu machin. Et donc voilà. Donc voilà, pour les techniques, pour donner de l'air aux voix, je vais pas trouver mieux. Moi, ma préférée, c'est quand même le spectre. Ensuite, ma deuxième préférée, c'est la dernière que je vous ai montré, que j'utilise dans certains cas. Si j'ai, par exemple, en fait, c'est très contextuel. Si j'ai, par exemple, une voix rap classique, kiké, machin, machin, je vais mettre le spectre plutôt, je vais mettre l'EQ. Si j'ai un truc plutôt, une voix moderne, full autotune, machin, un peu plus fluette dans le mix avec des grosses basses, je vais avoir tendance à mettre le truc un peu, moi j'appelle ça le air pump, mais le truc un peu plus effet très vis, un peu truc qui vient me baisser mes bas, me donner un côté très très numérique et tout. Donc voilà, tout ça, c'est contextuel. Évidemment, plus vous avez de techniques comme ça dans votre boîte à outils, plus ça va être facile de choisir au moment opportun. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est avoir conscience de comment on peut faire toutes les méthodes. On peut booster les fréquences, on peut booster les fréquences par la saturation, on peut baisser les fréquences plus basses, on peut, voilà, et remonter le volume, d'accord ? Ça serait plus IQ passif. Donc voilà pour ça, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer pour chaque truc, par exemple, la reverb, vous avez, ok, je sais que dans telle condition, telle condition, telle condition, je peux utiliser tel reverb, tel reverb, tel reverb, le delay, pareil, l'air, pareil, si vous voulez, plus de basse fréquence, pareil, la saturation, pareil. Et plus vous avez de choix, plus quand vous allez tomber devant un truc, vous allez pouvoir prendre le choix qui marche, que vous allez savoir que vous allez pouvoir combiner avec ce choix-là, et plus vos mixes vont être rapides, et plus vos mixes vont être bons, plus vos mixes vont être efficaces, et plus ça va être cool. Donc voilà. N'oubliez pas ceux qui veulent se former aux voix plus en profondeur, là j'explique un peu en surface, je montre quelques techniques, mais dans mes formations de mix de voix, il y a quand même beaucoup plus de choses, et j'explique tout de A à Z. Donc voilà. Donc ceux qui veulent aller voir ça, je vous le répète, il y a 40% sur toute la boutique, c'est probablement le moment opportun, et on se retrouve la semaine prochaine, merci de m'avoir écouté, bye.